Petit disclaimer de début de vidéo, on va parler aujourd'hui des équipements, mais pas des équipements expérimentaux qui ont été introduits dans le jeu récemment pour une raison simple, c'est déjà que j'ai enregistré la vidéo avant l'annonce de la mise à jour, et aussi que j'ai pas eu le temps de bien me familiariser avec ces équipements et de bien les comprendre, donc je vais pas vous parler de quelque chose que je maîtrise pas, ça parait logique, mais rassurez-vous, je vais faire une vidéo dédiée plus tard après les avoir testées sur pas mal de chars et tout, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, voilà, le marketing, tout ça... Dans World of Tanks, il y a beaucoup, beaucoup d'équipements et ça peut vite être déroutant quand on ne s'y connaît pas trop, c'est pourquoi aujourd'hui je vais tout vous expliquer de A à Z sur les équipements. Mais tout d'abord, un équipement, c'est quoi ? C'est un module que l'on va rajouter sur le char pour booster ses statistiques et le rendre plus fort, que ce soit au niveau du canon, de sa mobilité ou pour sa portée de vue. Chaque équipement est différent et apporte un bonus pour les chars. On ne peut pas installer le même nombre d'équipements sur chaque char, pour les chars de niveau 1, vous êtes là pour apprendre, donc aucun équipement ne peut être installé. Pour les chars de tier 2, vous pouvez installer qu'un seul équipement, pour les chars de tier 3, vous pouvez en mettre deux. Je vous conseille pas forcément de dépenser vos crédits pour installer des équipements sur des chars en dessous du niveau 5, à part si vous êtes un joueur avec une somme de crédit conséquente et que vous voulez booster un lot tier que vous aimez. A partir du tier 5 jusqu'au tier 10, vous pouvez installer 3 équipements sur chaque char. Il faut savoir que lorsqu'un équipement est installé, vous pouvez soit le désinstaller contre un kit de démantèlement ou 10 d'or. Vous gagnez des kits de temps en temps mais n'en avez jamais beaucoup non plus et si vous n'avez rien pour désinstaller l'équipement, la seule façon de l'enlever d'un char est de le détruire, donc de le vendre en fait mais à moitié prix. C'est pourquoi si vous avez l'occasion d'avoir de l'or, gardez-en une petite marge justement exprès pour désinstaller les équipements et pour pouvoir les réinstaller sur d'autres chars plutôt que de les vendre et de les reacheter, vous perdrez des crédits. Parce qu'un équipement c'est cher de ouf, alors faut faire attention à ses sous, attendez des réductions pour les acheter en plus grand nombre, c'est mieux pour votre porte-monnaie. Les équipements sont regroupés en 4 catégories, puissance de feu, capacité de survie, mobilité et reconnaissance. Chacun va donc booster certaines statistiques dans son domaine. A partir des chars de niveau 6, une de ces catégories est affectée à un emplacement sur chaque char et permettra de booster les statistiques d'un équipement installé sur l'emplacement de la bonne catégorie. Prenons par exemple le turbo-compresseur. C'est un équipement faisant partie de la catégorie mobilité. Il a pour effet de fournir au véhicule un boost de 7,5% en puissance moteur et une augmentation de 4 km heure en marche avant et 2 km heure en marche arrière. Placés dans un emplacement dédié à la mobilité, ces augmentations seront augmentées et passeront à 10% en plus pour la puissance moteur, à 5 km heure en plus en marche avant et à 3 km heure en marche arrière au lieu de 2. Chaque équipement possède des statistiques de base pouvant être améliorés s'ils sont placés dans le bon emplacement correspondant à leur catégorie. Les catégories sont attribuées par type de char. Les chars lourds possèdent un emplacement capacité de survie, les chars moyens un emplacement mobilité, les chars légers reconnaissance et les chasseurs de chars et les artilleries un emplacement puissance de feu. Chaque équipement fait partie d'une ou plusieurs catégories et je vais tous vous les lister juste maintenant. Dans la catégorie puissance de feu nous avons la ventilation, elle fait partie de toutes les catégories ce qui la rend vraiment très utile et très forte sur quasiment la totalité des chars. La ventilation permet de booster les compétences de l'équipage de 5 ou de 6% dans un emplacement approprié. Par exemple sur ce char la ventilation va booster toutes les statistiques qui sont en vert. Ensuite nous avons le système de rotation et le stabilisateur. Ils vont avoir un effet quasi similaire qui est de réduire la dispersion en mouvement. Autrement dit votre cercle de visée sera plus petit lorsque vous roulerez. Le système de rotation propose en plus du stabilisateur un boost en mobilité pour la rotation du châssis et de la tourelle et est disponible pour les emplacements puissance de feu et mobilité. A savoir que vous ne pouvez pas installer de stabilisateur sur des chars sans tourelle ni même des chasseurs de chars à tourelle. Le fouloir réduit la durée de rechargement. C'est un des équipements les plus utiles que vous trouverez avec la ventilation. Le fouloir ne peut pas être installé sur des chars avec un canon à bariller ou à rechargement automatique ni sur les chars à double canon. Le système de visée améliorée réduit votre temps de visée. Cet équipement n'est pas beaucoup utilisé à part sur les artilleries ou les chars avec un giga calibre et de gros dégâts qui sont très peu précis. Alors que la visée améliorée réduit la dispersion c'est à dire qu'elle réduit la taille du cercle de visée quand il est à son minimum. C'est un très bon équipement surtout sur des chars qui vont vouloir toucher des tirs de loin comme les chasseurs de chars. Mais aussi sur les chars qui ne vont pas installer de fouloir pour améliorer leur précision au maximum. Dans capacité de survie vous trouverez le revêtement anti-éclat qui va réduire les dégâts que vous allez subir de la part des obus explosifs et des collisions. Ça va aussi réduire la durée d'étourdissement que vous recevrez. C'est utile sur un char qui va beaucoup attirer les tirs des artilles. L'équipement configuration modifiée va avoir un effet passif qui va vous empêcher de tomber en feu, d'avoir votre moteur cassé ou d'exploser suite à la destruction de votre râtelier de munitions. C'est vraiment intéressant malheureusement beaucoup d'équipements vont être préférés à celui-ci. Cet équipement va aussi réduire les pénalités lorsque vos modules internes seront endommagés. Là où la configuration améliorée vise les éléments internes du char, le durcissant amélioré va viser les éléments externes et surtout les chenilles. Son effet passif va avoir pour effet de rétablir les PV de votre suspension à 100% après l'avoir réparé sans avoir utilisé de kit de réparation et donc en ayant attendu un peu moins de 10 secondes au lieu qu'elle redevienne orange et donc endommagée. L'équipement va aussi augmenter vos points de vie, la durabilité de vos suspensions et aussi la vitesse de réparation de votre suspension. Cet équipement est souvent utilisé surtout sur les chars lourds et les chasseurs de chars sans tourelle. Passons maintenant à la mobilité. Les crampons de chenilles sont quasiment jamais utilisés. Ils augmentent la rotation du char et augmentent le maintien de la vitesse sur les sols. Par exemple vous êtes moins mobile dans les marécages, avec cet équipement vous serez un peu plus mobile que d'habitude. Cet équipement est très mais très rarement utilisé et les autres vont être privilégiés. On a aussi le turbo compresseur dont je vous ai parlé plus tôt. C'est un équipement bien utile qui va permettre à certains chars d'augmenter leur puissance et leur vitesse. Utile sur certains chars lourds au moyen. Au niveau de la reconnaissance nous en avons quelques-uns aussi. Le filet de camouflage augmente votre camouflage uniquement à l'arrêt. Le silencieux d'échappement augmente votre camouflage à l'arrêt mais aussi en mouvement mais pour une plus petite valeur. Le télescope binoculaire et les optiques traitées marchent pareil. Le télescope booste la portée de vue à l'arrêt et les optiques tout le temps, mais pour une moins grande valeur. Le filet de camo et le télescope vont être surtout utiles sur les chasseurs de chars qui vont rester en position dans un buisson toute la game. Ou sur un char léger qui va essayer de faire du spot passif dans un buisson et s'en fout de booster ses stats en mouvement. Malgré ça les optiques traitées restent le meilleur équipement pour augmenter la portée de vue et un des meilleurs équipements pour les chars légers puisque vous allez pouvoir rester utile pour spot même en mouvement. Le système de silencieux est assez situationnel mais reste utile dans certains cas sur des chars légers avec un camouflage un peu moins bon. Vous allez aussi vouloir mettre des optiques traitées par exemple sur des chars moyens ou lourds pour booster leur portée de vue. Le système de vision du chef de char est assez fort aussi. Il va réduire le camouflage des ennemis derrière la végétation. En gros ça va enlever de la valeur de camouflage au buisson derrière lequel est l'ennemi comme s'il était en open en fait. Et ça réduit la valeur de camouflage du char ennemi derrière un buisson ou pas en mouvement ou à l'arrêt. Cet équipement est vraiment fort puisqu'il booste votre char en réduisant les statistiques des ennemis et vous permettra de repérer les ennemis plus facilement surtout s'ils sont cachés derrière des buissons ou des arbres. Et enfin la radio. Il faut savoir, si vous ne le savez pas encore, que lorsqu'un char est repéré il l'est pendant 10 secondes. Si aucun autre char ne le repère pas entre temps, la radio va augmenter ses 10 secondes de 1,5 ou 2 secondes de plus. Ce qui va rendre donc l'ennemi visible plus longtemps. Sauf que l'ennemi ne le saura pas. Donc une mécanique qui consiste à se cacher pour 10 secondes lorsqu'on est spot puis à revenir en position va punir l'ennemi puisqu'il ne va pas être spot pour 10 secondes mais pour 12. Et il va donc être toujours visible lorsqu'il va revenir en position. C'est un équipement bien fort. Malheureusement on va lui préférer certains autres équipements comme les optiques, le silencieux ou le CVS. Commandeur Vision System en anglais évidemment. Cet équipement reste très bon et évidemment utilisable. Voilà pour la liste détaillée des équipements et leurs caractéristiques. A savoir donc que chaque équipement possède des boosts augmentés dans un slot de la même catégorie. Certains équipements possèdent des versions améliorées. Les équipements améliorés et de prime. Les équipements améliorés vont être achetables avec des obligations ce qui est bien plus cher que les crédits mais vont fournir la plus grande augmentation parmi les 3 types d'équipements. Pour les désinstaller il vous faudra 200 obligations ce qui est quand même pas mal donc réfléchissez bien sur quel char vous voulez les installer. Les équipements de prime sont disponibles dans le pass de combat plusieurs fois dans l'année et vont être les mêmes que les équipements classiques. Sauf que si vous les améliorez pour 3 millions de crédits ils seront donc améliorés et offriront un meilleur boost. Par exemple le fouloir de prime au lieu des 10% au temps de rechargement ou 11,5% sur un emplacement puissance de feu il sera à 12,5%. Par contre les équipements améliorés et de prime n'auront pas de boost s'ils sont sur des emplacements puissance de feu ou autre parce qu'il ne faut pas non plus abuser. On va parler maintenant des améliorations de terrain. Une fois que votre char a atteint le statut élite c'est à dire que tout est recherché dans le char vous allez pouvoir utiliser l'expérience acquise dans les améliorations de terrain. Il y a plusieurs étapes le nombre d'étapes varie en fonction du tiers de char mais ce qui va nous intéresser ici ce sont les étapes 3 et 6. La troisième étape va vous permettre de pouvoir faire un second montage sur votre char et de choisir au début de la bataille lequel vous voulez utiliser pendant celle-ci. Vous voyez sur ce char léger par exemple j'ai un montage pour effectuer plus de dégâts et booster le canon au maximum et un autre pour les cartes plus ouvertes où mon canon va être moins utile et donc booster la capacité de spot du char. C'est utile aussi par exemple sur des chars lourds pour mettre un turbo, pour mettre des optiques traitées, pour mieux se comporter dans les cartes plus ouvertes. La sixième étape est vraiment forte, elle va vous proposer de choisir entre deux catégories d'équipements à assigner à un second emplacement d'équipement. On revient sur le même char qu'avant, on me proposait un slot mobilité ou puissance de feu, j'ai assigné un second slot en puissance de feu pour booster encore plus mon canon. Mais sur certains chars par exemple, les chars lourds, on va aimer mettre un slot mobilité ou reconnaissance sur les chars moyens, même si on va très souvent privilégier d'affecter un slot puissance de feu si on nous le propose, à savoir qu'ils ne le proposent pas à chaque fois et que ça dépend du type de char. Ces deux étapes sont vraiment très importantes et cruciales, si vous voulez booster un char que vous aimez bien ou un char compétitif pour les bastions ou guerre de clan, elles vont être primordiales à aller débloquer. Vous allez faire des montages spécifiques en fonction de votre char et de ses forces et faiblesses et de ce que vous voulez en faire. Je vais vous présenter certains builds utiles à savoir et à comprendre. Ce build là est vraiment très classique sur les chars lourds ou moyens, on peut remplacer la ventilation par le durcissant amélioré, c'est possible. Vous pouvez aussi utiliser ce build sur les chars légers où vous allez bien booster votre canon, on peut aussi utiliser optique plus ventilation et full war, c'est sympa aussi. Je vous présente là un build spécial spot sur chars légers. Le CVS donc pour réduire le camo des ennemis, optique traité pour augmenter la portée de vue et au choix. Le silencieux pour être vraiment sneaky et être dur à spot. Ou la radio par exemple pour spot les ennemis plus longtemps. C'est compliqué de jouer un char uniquement avec un build spot, c'est pourquoi il vaut mieux faire un build mix comme je vous ai dit juste avant avec ventilation, optique, full war ou stab si vous voulez. Et de profiter des améliorations de terrain pour spécialiser vos deux builds en fonction de la game dans laquelle vous êtes. Et de choisir en fonction pendant le chargement de la partie, est-ce que je veux un build plus spot, plus mobilité ou est-ce que je veux un build plus puissance de feu et faire des dégâts. On prend ici un char moyen à bariller, donc on va booster le canon au max. A défaut de booster le temps de reload, on va booster la précision au max du max, donc on va utiliser la ventilation. C'est un équipement vraiment que vous pouvez mettre sur chaque char, lourd, moyen ou léger. Par exemple ce build, je l'ai sur des chars lourds ou même des chars légers. Le stabilisateur vertical est très utile et est quasi indispensable pour un build comme celui-là. Ça réduit la dispersion en roulant, donc dès que vous vous arrêtez, le cercle est moins gros et vous pourrez toucher plus de tirs en roulant aussi, c'est sympa sur les chars légers surtout. Et ensuite j'utilise la visée améliorée pour réduire la dispersion, donc augmenter la précision. A la place de celui-ci, vous pouvez utiliser par exemple le système de rotation qui va booster un peu plus la dispersion en roulant comme le stabilisateur. Ça va surenchérir et c'est sympa, surtout que ça rend votre char un peu plus mobile, donc sur un char lourd par exemple c'est sympa, comme les chars à double canon ou à bariller. Dans certains builds, vous pouvez supprimer un équipement qui booste le canon pour un turbo, surtout sur des chars assez lents et pas très mobiles, si vous voulez vraiment vouloir booster en fait la mobilité du char et son moteur. C'est à vous de voir quels chars vous voulez jouer et comment vous voulez les jouer. Je vous donne un dernier conseil, ce site qui appartient au streamer et youtubeur Skill4Ltu, qui fait ses vidéos en anglais et où il regroupe tous les chars, il dit si chaque char est bon ou pas. Et surtout ils vont conseiller des builds utiles qu'il utilise et qu'utilisent même les autres streamers. Donc ça peut vous donner des idées et vous aider si jamais vous savez pas quoi jouer et en général ce site va vous aider à savoir si un char est bon etc etc. Voici pour les équipements, je crois que j'ai tout dit, je voulais pas rester en surface, je voulais vraiment rentrer dans quelques détails pour que vous compreniez tout. En tout cas merci à vous d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions, des avis ou si j'oublie des choses. Abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos et surtout pour me soutenir. Merci à vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501